Excel, la mise en forme, partie sur la mise en page. Lorsque l'on a un document, j'ai repris un exercice que nous avons fait auparavant, nous pouvons souhaiter quelquefois l'imprimer. Par défaut, si j'imprime ce document, je fais « Fichier imprimé » et en fait j'ai un aperçu qui apparaît ici. Je vois que le document n'est pas complet. D'abord, je m'aperçois qu'il est calé tout en haut, mais je vois aussi que la fin n'apparaît pas. En fait, la fin du tableau, elle est en page 2, c'est mon total général et puis quelques informations complémentaires à l'extrême droite. Donc peut-être que je veux changer un petit peu la disposition au sein d'une page de ce document. Si, par exemple, je souhaite augmenter les marges ou les réduire, vous voyez ici, les marges elles sont ici, c'est la distance entre le bord de la feuille de papier et l'endroit où on commence à imprimer quelque chose, à gauche, en haut, en bas et à droite, je pourrais avoir envie de ne pas avoir 2 cm, mais d'avoir 4 cm par exemple. Si je souhaite avoir 4 cm à gauche pour pouvoir écrire des choses dans la marge, je vais aller dans l'onglet « Mise en page » qui va gérer tout ce qui concerne la mise en page d'un document et j'ai un bouton qui s'appelle « Marge ». Je peux choisir différentes marges prédéfinies ou bien définir mes propres marges, marges personnalisées. Moi, je souhaite avoir une marge gauche de 4 cm. Je mets 4 ici et je fais OK. Lorsque je fais « Fichier imprimé », je me retrouve bien avec 4 cm ici. Je vais pouvoir écrire 2 ou 3 petites annotations à gauche des noms des clients. Le problème, c'est que je mets encore moins d'informations sur ma page. Alors, peut-être que si je tournais ma page, si je faisais une orientation paysage, je pourrais mettre l'intégralité de mon tableau à l'intérieur. Pour tourner la page, c'est toujours dans le même menu. C'est le menu « Mise en page », « Orientation ». Et là, je vais faire « Orientation paysage ». Quand je retourne dans « Fichier imprimé », je vois que j'ai tout mon tableau qui apparaît correctement. Je peux aussi définir une certaine zone d'impression. Car là, j'ai ce tableau-là qui apparaît sur une page, mais j'ai d'autres informations, comme celle-ci, qui apparaît sur une page 2. Donc, je pourrais dire que ce qui m'intéresse, c'est uniquement le tableau et rien que le tableau. Donc, en fait, je vais sélectionner mon tableau, ce que je veux imprimer, « Zone impression » et « Définir ». À partir de là, quand j'imprime, par défaut, il ne va imprimer que ma zone d'impression. Je suis sur une page de une. Je n'ai plus deux pages cette fois-ci. J'ai la possibilité aussi de placer un arrière-plan, de mettre une image en fond. Donc, pour mettre un arrière-plan, c'est ce bouton-là. Alors, je ne vais pas l'utiliser, parce qu'en fait, la mise en arrière-plan se fait uniquement sur l'écran d'affichage. Lorsqu'on imprime, on n'imprimera pas l'image d'arrière-plan, parce que c'est beaucoup trop consommateur d'encre. Lorsque le tableau est très important, imaginez là que je n'ai pas que 6 ou 7 clients, mais que j'en ai beaucoup plus. Je vais rajouter, par copier-coller, un certain nombre de lignes. Mon tableau va être assez grand. Et donc, du coup, quand je vais imprimer, si je fais fichier imprimé, il faut que j'enlève ma zone d'impression, bien sûr, parce que comme j'avais défini, une zone d'impression, il n'imprime que ce que j'avais défini. Donc, fichier imprimé, j'ai mon tableau qui apparaît là, et la suite qui apparaît sur la page d'après. Alors, ce que je souhaiterais, c'est récupérer l'entête, tout ce qui est là. Je voudrais que ça apparaisse également sur la page 2. Donc, que sur chaque nouvelle page, en fait, cela apparaisse. Je vais définir toute cette zone-là comme une zone de titre. Et en fait, à chaque nouvelle page, toute cette zone-là va se réimprimer. Alors, je vais commencer par sélectionner tout mon tableau pour définir la zone d'impression, parce que je n'ai pas envie de tout imprimer. Vous n'avez qu'à droite, il y avait des petites choses que je ne voulais pas imprimer. Donc là, zone d'impression définie. Ensuite, je vais faire imprimer les titres. Ma zone d'impression est définie. Ici, je vais indiquer les lignes qui devront être répétées en haut de chaque page. Et je fais OK. Maintenant, si je fais Fichier imprimé, sur ma page 1, j'ai ces titres. Et sur ma page 2, on retrouve également les titres, ce qui me permet d'avoir un tableau clair et compréhensible. On pourrait aussi souhaiter rajouter des en-têtes des pieds de page comme on le fait sur Word. Pour faire cela, comme on ne voit pas les marges, on va faire Affichage et puis on va aller sur Mise en page. Cela fait apparaître une zone d'entête. Un en-tête gauche, un en-tête milieu et un en-tête droite. Imaginons, par exemple, que je veuille mettre mon nom en haut au milieu de chaque page. Et puis, en bas, je souhaite à gauche mettre la date. Donc, on va dans le menu Création. On va mettre la date ici. Et à droite, on va mettre le numéro de page. On va regarder ce que ça donne. Fichier imprimé. Et on a le nom, la date et le numéro de page ici. Si je vais en page 2, on retrouve bien sûr toutes ces informations-là. C'est le principe même de la notion d'entête et de pied de page. Pour revenir au mode normal, parce que là, on est dans un mode Mise en page, on va faire Affichage, Normal. Enfin, dernier point. Si mon tableau est très grand, que je ne souhaite pas imprimer le document, mais juste le visualiser, peut-être que si je viens là, je ne sais plus à quoi correspond ce 310, ou ce 1220, ou ce 146. Peut-être que je voudrais conserver les titres là, toujours à l'écran. ou bien s'il y a beaucoup de colonnes et que je suis ici, je ne sais plus s'il s'agit d'Alex ou de Martin. Donc, pour conserver les noms des clients ou les titres des différentes colonnes, on peut fractionner, on peut figer, on peut placer des volets, en fait, sur un tableau. Pour faire cela, on va aller dans le menu Mise en page et puis on va cliquer sur les... On va placer des volets de sélection. Pardon. On va dans le menu Affichage. On va dans le menu Affichage et je vais me positionner à l'endroit où je veux faire défiler. C'est-à-dire que en me positionnant ici dans la cellule B9, je veux conserver les 8 premières lignes toujours à l'écran. Et c'est à partir de la ligne 9 que ça va défiler. Même chose pour la colonne A. Je veux toujours avoir les prénoms. C'est pour ça que je me suis mis en B9 car ça va défiler à partir de la colonne B. En fait, toute cette zone-là et toute cette zone-là restera tout le temps à l'écran quel que soit l'endroit où j'irai me positionner. Donc je me place ici et je suis dans le menu Affichage. Je vais cliquer sur Figer les volets et là, je fais Figer les volets. On voit ici une petite zone qui apparaît et si... ici et ici... Donc si je fais défiler vers le bas, vous voyez que je conserve toujours le haut de mon tableau et si je fais défiler vers la droite, je conserve toujours les noms des clients. Et donc si je veux savoir exactement combien va payer Alex, il me suffit d'aller encore un petit peu à droite et je ne garde que la colonne totale. op on Sous-titrage FR ?